Je vais vous faire une petite présentation de SQL, qui est un langage de requêtage. Il ne s'agit pas de faire un cours, mais de vous présenter quelques astuces sur MySQL et de vous montrer, lorsque vous êtes en situation réelle et que vous avez des expressions de besoin, comment traduire ces expressions de besoin en SQL. Pour ce faire, nous allons dérouler un plan. Le plan va se présenter comme suit. Nous allons dans le premier temps voir les langages de définition de données. Ensuite, nous allons voir les langages de manipulation de données. Par la suite, nous allons voir comment importer ou exporter une base de données que des tables. A la fin, nous allons voir les langages de requêtage de données. Pour ce faire, nous allons utiliser le MCT suivant. Il contient cette entité. Et ces entités-là vont être transformées en table via le MLD. Donc, nous aurons une table contribuable, une table quittance, une table taxe, une table paiement, une table déclaration, une table amende, une table payée, amende. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le langage de définition de données. Et dans ce langage, nous allons voir la fonction créée, la commande créée. Cette commande nous permet de créer des tables, nous permet de créer une base de données. Maintenant, il y a deux possibilités. On peut écrire la commande en écrivant directement dans SQL, Create Database pour créer une base de données. Et on donne le nom de la base de données. Je mets cours. Donc là, ça me permet de créer une base de données. J'exécute et je crée cette base de données. Plus simple, on peut venir ici dans SJC1 et dire créer. Donc là, il nous crée aussi une base de données. Dans cette base de données, on peut créer une table. On peut créer notre table contribuable. Donc, la table contribuable contient quatre champs. Donc, les champs sont un compte. On a le champ nom du contribuable. On a le champ adresse du contribuable. On a le champ téléphone du contribuable. Donc, on a ici les types. Les types, on a plusieurs types. En général, les quatre types-là sont les plus utilisés. C'est la raison pour laquelle on les a mis en haut. Int, Varchar, Antje, Varchar, chaîne de caractère. Texte, c'est un texte qui est long. Donc, Date, c'est une date. Donc, si vous posez la souris dessus, il vous montre un texte qui vous explique ce que c'est. Donc, on a plusieurs types. Les types numériques sont là. Les types d'accents sont là. Les types de chaînes de caractère. Les types spéciales. Mais ça, c'est pour nous, les géographes, en général. Donc, et le type JSON. Donc, ici, on va dire que c'est un type. Int. Le nom, on va dire que c'est une chaîne de caractère. L'adresse, on va dire que c'est un texte. Maintenant, le téléphone, on va dire que c'est une chaîne de caractère. Maintenant, vous voyez, on a dit que c'est une chaîne de caractère. Ça, c'est un id. Maintenant, je pose le curseur ici. Vous voyez bien. Et je demande d'enregistrer. Vous allez voir qu'il ne va pas créer la table. Mais il va me demander de faire une chose. J'enregistrerai. Regardez ce qu'il me demande. Merci de séduire une longueur balite. Et regardez, je clique ce qu'il se passe. Je clique. Automatiquement, vous voyez, le curseur s'est déplacé. Il est venu directement sur nom. Il me dit que pour Varchar, je dois avoir une taille. Donc, je mets 50. Et je fais la même chose. Vous voyez, le curseur était tout sur Varchar. Il me dit la même chose. Et je clique. Vous voyez, il a sur l'adresse. Il est venu directement sur téléphone. Parce que texte, on n'a pas besoin de donner une taille. Mais en Varchar, on est obligé de donner une taille. Je veux dire 15. Maintenant, je peux valider maintenant. Mais on peut voir ici ce qu'on appelle les valeurs par défaut. Je dis, on a une valeur par défaut ici. On peut mettre nulle. Là, ce que c'est une date. On dit que c'est la date courante. Telle que définie. Il n'y en a qu'une. Nulle. Telle que définie. Il me demande de donner une chose. Si je donne ma taille. Lorsque j'enregistre et que je ne donne pas d'une valeur, il met automatiquement la valeur par défaut de ma taille. Donc, je ne remets aucune. Là, c'est pour l'encodage. Donc, en général, les gens utilisent UTFUID. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est ce champ-là. Null index. Null, c'est lorsque le champ peut être nul ou pas. Maintenant, index. Ici, on dit primary, unix, index, fulltext, spécial. Donc là, ce sont des éléments qui nous disent comment sera le champ. Si on dit primary, ce qui nous intéresse le plus, ce sera lui la clé primaire. Donc, je peux exécuter. Vous allez voir maintenant que cette clé primaire-là, on peut la mettre de deux manières. Ce qu'on est en train de voir, c'est la première manière. Donc ça, c'est... Est-ce que le champ, il est auto-incrémenté ? Ça veut dire que la première valeur est une, la deuxième valeur deux, la troisième valeur ainsi de suite. Comment dire ? Lorsqu'on vous met un commentaire, comment dire ici, ce champ est la clé primaire. C'est juste pour un commentaire. Lorsque quelqu'un vous voit, il comprend ce que signifie ce champ-là. Parce que quelqu'un peut venir mettre ici x, y, z. Et s'il met un commentaire, donc il va voir. Maintenant, regardez ce qu'on a fait. Je vais cliquer ici, aperçu SQL. Donc, si vous voulez créer une table et vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez faire ça, venir cliquer ici, automatiquement, regardez. Il me génère ça. Je le copie. Je vais venir ici. Je vais mettre SQL. Et je le colle là. Vous voyez, ici. Je me mets... un champ. Adresse. Il y a là. OK. Adresse, il y a là. Téléphone. Vous voyez, il m'a créé une requête. Créer table cours contribuable. c'est-à-dire, c'est la base donnée du cours. Dans cette base donnée, on crée une table qui s'appuie contribuable. Dans cette table, on a un compte qui est un entier qui ne peut pas être nul, qui est autant incrémenté. Et dans le commentaire, on met ce champ qui est une clé primaire. Maintenant, non, vous nissez un Varchar de 50, c'est une chaîne de caractère, il ne peut pas être nul. Adresse, c'est un texte qui ne peut pas être nul. Téléphone, c'est une chaîne de caractère qui n'est pas nul. Maintenant, il me dit, primary key, c'est la clé primaire, c'est un compte. Donc, il faut exécuter cette requête-là ou bien exécuter l'autre requête. Je vais regarder, je vais changer ici, je mets contribuable une. Et je vais exécuter notre première requête-là en restrait. C'est bon. Et je reviens ici, je copie ma requête-là, je viens dans SQL, je colle, j'exécute, vous voyez, j'ai deux contribuables qui sont là et contribuables qui sont là. Donc, si vous avez une structure, vous voyez, on a les mêmes informations. Donc, vous voyez, lorsque vous voulez créer une table et que vous ne savez pas créer, comment faire écrire la requête ? Vous pouvez venir ici, exécuter la table, maintenant afficher la requête qui vous a généré. C'est très simple. Donc, nous allons maintenant voir comment supprimer. Donc, on peut supprimer une table. Là, je mets ici. Lorsque je viens ici, je suis là. Et lorsque je veux supprimer, je mets en structure. Donc, je peux supprimer des champs, supprimer les informations. d'opération, d'opération, donc, la opération, on va voir de deux manières, supprimer. Donc, regardez, lorsque je mets supprimer, il met drop ttbc, c'est un. permet de supprimer une base de données. Permet de supprimer des images. Donc, ça peut supprimer une table, ça peut supprimer une base de données. Donc, je fais ça. Donc, vous voyez, il a supprimé c'est un. Donc, ici, on a contribuable une qui est là. donc, notre structure est là et on a notre champ. on peut faire la même chose, on peut faire SQL et ? ... ... ...